bonjour donc toujours dans le cadre des infractions contre les biens on va parler aujourd'hui du recel on parlera de ses éléments constitutifs avant d'aborder sans régime juridique les fonctions qui sont prévues par le législateur le recel est défini comme le fait de recevoir et de conserver des choses dont on connaît la provenance délectuelle ainsi au terme de l'article 571 du code pénal quiconque sciemment sciemment délibérément recèle en tout ou en partie des choses soustraite détournée ou obtenue à l'aide d'un crime ou d'un délit est puni de l'emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 200 à 2000 dirhams à moins que le fait ne soit punissable d'une peine criminelle comme constituant un acte de complicité quand il s'agit d'un complice ce n'est plus la sanction qui est prévu pas pour le recel mais c'est la sanction prévue pour l'infraction principale le législateur a parlé ici du recel de choses mais dans d'autres articles et l'a prévu le recel de cadavres par exemple article 272 et le recel de malfaiteurs article 297 le recel est un délit distinct qui a ses propres éléments constitutifs mais il est conditionné par une infraction antérieure en l'absence de cette infraction il n'y a pas de recel donc le recel dépend d'une infraction antérieure avant que l'on puisse parler du recel donc on va voir d'entre eux dans un premier lieu les conditions préalables au recel avant avant d'aborder ces éléments constitutifs à proprement parler quelles sont ces conditions préalables elles sont en nombre de deux pour qu'il y ait recel il faut d'abord qu'il y ait une infraction principale et ensuite il faut qu'il y ait un produit de cette infraction c'est ce produit là qui fera l'objet du recel le recel s'applique à une chose provenant d'une infraction l'infraction précède le recel pour qu'il y ait recel il faut d'abord qu'il y ait une infraction qui a procuré cette chose l'infraction principale ou l'existence d'une infraction préalable est nécessaire le tribunal ne peut pas condamner pour recel sans avoir relevé l'existence de cette infraction cette infraction selon l'article 571 doit être un crime ou un délit donc le recel ne s'applique pas au produit d'une contravention sauf disposition particulière généralement le recel est lié dans les esprits au vol mais l'infraction principale n'est pas forcément un vol ça peut être un vol un abus de confiance une escroquerie et même un meurtre comme le recel de cadavre ensuite cette infraction là doit être commise par un tiers c'est à dire qu'il ya une incompatibilité entre l'auteur de cette infraction et le recelleur le recelleur et l'auteur sont deux personnes différentes le recelleur n'a contribué en aucune façon à la commission de l'infraction principale sinon il pourrait être poursuivi pour complicité ou pour en tant que auteur auteur principal mais mais il sait que le produit qui lui a été remis et d'origine délictuelle ou au moins il ne peut pas l'ignorer cette infraction n'est pas n'est pas exiger que cette infraction soit effectivement sanctionné c'est à dire que l'infraction principale n'a pas été sanctionné pour différentes raisons il se peut que l'auteur est est resté inconnu il se peut qu'il soit en fuite où il a pu échapper à la sanction pour une cause personnelle un trouble mental par exemple où il a pu bénéficier de l'immunité familiale donc même si l'infraction principale préalable n'a pas été sanctionné il est possible de poursuivre le recelleur donc la première condition pour qu'il y ait recel il faut qu'il y ait une infraction principale antérieure au recel ensuite on va parler du produit de cette infraction principale elle a toujours été définie comme une chose de provenance délectuelle une chose la jurisprudence a interprété la chose de façon extensive ainsi le recel concerne la chose elle-même et quand ça concerne l'argent acquis de la négociation de cette chose si cette chose a été vendu l'argent qui a été obtenu peut faire l'objet ou fait l'objet du recel et même la chose achetée par cet argent là la chose évoque un objet corporel alors que le recel peut concerner tous les biens d'origine délectuelle dans la mesure où il entre il entre dans le cadre de l'infraction d'origine n'étant pas défini il peut être de toute nature ainsi l'article 272 prévoit le recel de cadavres si selon cet article quiconque recel ou fait disparaître un cadavre et puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et une amande de 200 à 250 dirhams donc celui qui recèle ou fait disparaître un cadavre est sanctionné dans prisonnement de six mois à trois ans et une amande de 200 à 250 dirhams si le cadavre est celui d'une personne victime d'un homicide aux morts suite à des coups et blessures la peine et l'emprisonnement de 2 à 5 ans et une amande de 200 à 1000 dirhams donc le la sanction est aggravée en cas de recel de d'une victime de l'homicide ou de coups et blessures ayant entraîné la mort le législateur a prévu aussi le recel de malfaiteurs dans l'article 297 ainsi ceux qui ont volontairement recelé une personne sachant qu'elle avait commis un crime auquel était recherché à raison de ce fait par la justice ou qui sciemment ont soustrait ou tenté de soustraire le criminel à l'arrestation ou aux recherches ou l'ont aidé à se cacher ou à prendre la fuite sans puni d'emprisonnement d'un mois à deux ans et une amande de sont un mille dirhams ou l'une de ces deux ces deux peines seulement donc celui qui cache qui recèle un malfaiteur qui a commis un crime ou qui est recherché par la police ou qui le essai de le soustraire ou le soustrait à l'arrestation ou qu'il aide à s'enfuir ou à se cacher sont passibles de poursuite devant le tribunal sauf quand il s'agit des parents et alliés du criminel jusqu'au quatrième degré donc ne seront pas punis les proches parents et les alliés et là aussi on retient le souci du législateur de maintenir les liens familiaux les conditions préalables étant l'infraction préalable et le produit on parlera à présent des éléments constitutifs à proprement parler qui sont l'élément légal l'élément matériel et l'élément moral l'élément légal est un article 571 et suite l'élément matériel quels sont les les constituants de l'élément matériel la jurisprudence a considéré que certains comportements peuvent constituer l'élément matériel du recel ils sont la réception la détention un certain maniement de la chose et même le profit de celle ci le recel est constitué par la réception le recel leur reçoit la chose et il sait qu'elle est de provenance délictuelle même si la chose lui a été transmise par une chose par une personne qui est de bonne foi et quel que soit le cadre juridique dans lequel l'opération a été effectué il y a recel pour une personne qui se fait payer par un argent qu'elle sait voler le commerçant qui se fait payer par un argent qui est volé est considéré recelleur ensuite il ya d'abord la réception ensuite la détention et la détention est une suite logique à la réception certaines personnes peuvent recevoir des choses en ignorant leur origine délictuelle à ce moment là il faut apporter la preuve du contraire donc la détention en sachant toujours qu'il s'agit d'une chose de provenance délictuelle la troisième forme de l'élément matériel est un certain maniement de la chose et même le simple profit de celle ci les tribunaux ont condamné des personnes qui n'ont jamais eu la maîtrise de la chose mais qui en ont tiré profit l'exemple le plus connu est celui de la personne qui se fait transporter dans un véhicule qu'elle savait voler elle a été considérée elle a été considérée recéleuse recéleur et peut être condamné à réparer le préjudice subi par la victime en cas d'accident provoqué par le voleur cette jurisprudence a été critiqué pourquoi parce qu'elle a interprété de façon extensive la chose elle s'oppose par conséquent à un principe fondamental en matière de droit pénal qui est l'interprétation restrictive faire office d'intermédiaire être un intermédiaire est une forme de recel plus récente l'objectif est de sanctionner la personne qui se contente de négocier pour une autre personne la destination de l'objet sans jamais l'avoir entre les mains mais là aussi un problème de taille se pose c'est celui de la preuve donc après l'élément légal l'élément matériel le troisième élément et l'élément moral le recel est une infraction intentionnelle elle suppose que elle suppose que le recelleur connaît l'origine délictuelle de l'objet qu'il détient une fois de plus le problème de la preuve se pose les personnes poursuivies prétendent ignorer l'origine délictuelle de l'objet le parquet doit prouver le contraire étant donné que c'est un état d'esprit difficile à établir les tribunaux se refairent à un ensemble de fait pour essayer de prouver la connaissance préalable de l'origine délictuelle de l'objet parfois ils retiennent les relations contretiennent les deux parties c'est à dire le recelleur et celui qui a commis l'infraction elle se base sur les négociations qui ne sont pas très claires qui peuvent être louche l'absence de factures parfois un prix dérisoire pour un produit qui a beaucoup plus de valeur la qualité d'un professionnel ne peut jouer en sa défaveur c'est à dire qu'il ne peut pas prétendre se tromper sur la qualité et le prix d'une chose qui entre dans ses compétences cette attitude aussi a été critiquée pour sa sévérité elle se pose au principe de la présomption d'innocence et risque de poursuivre des personnes simplement imprudentes ce sont des personnes qui pensent réaliser et bon à faire leur volonté n'était pas orienté à transgresser la loi c'est pourquoi la cour de cassation française a considéré que le simple doute ne peut pas constituer l'élément moral du recel on arrive à la répression du recel quelles sont les sanctions prévues par le législateur à l'encontre du recel du recel là aussi les immunités familiales s'appliquent on a déjà parlé quand on a parlé des autres infractions contre les biens il s'agit de recel commis entre époux là où il n'y a pas de poursuite pénale le recel commis par les ascendants aux préjudices de leurs descendants là aussi il n'y a pas de poursuite pénale et le recel commis par les descendants et les alliés jusqu'au quatrième degré et les parents ne sont pas passibles de poursuite que s'il y a une plainte portée portée par la victime en l'absence de plainte il n'y aura pas de poursuite seul le recel consommer est sanctionné la tentative ne l'est pas le recel est sanctionné d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 200 à 2000 dirhams sauf si l'acte constitue une complicité dans la fraction principale et vous savez que en cas de complicité le complice en cours la même sanction que l'auteur principal si l'infraction ou la sanction de la fraction principale est inférieure à la sanction prévue pour le recel à ce moment là c'est la sanction de l'infraction principale qui sera appliquée donc il y aura une sanction plus légère si au contraire les auteurs de l'infraction principale ont été condamnés à une peine criminelle et si les recelleurs savaient au moment du recel que ils étaient au courant des circonstances auxquelles la loi attache cette peine criminelle il en cours la même sanction que les auteurs de l'infraction principale mais dans tous les cas même si les auteurs de l'infraction principale seraient condamnés à mort les recelleurs seraient condamnés à la réclusion perpétuelle autrement dit la peine de mort est remplacée pour les recelleurs de la réclusion perpétuelle en plus de la condamnation délectuelle le recelleur peut être condamné à des peines complémentaires l'interdiction pour une période allant de cinq et dix ans de l'exercice de certains droits civiques l'interdiction du droit de vote de voter de se présenter aux élections civiles ne pas exercer certaines certaines activités par exemple et de famille des déchéances familiales ne plus avoir l'autorisation d'avoir une autorité sur ses enfants et c'est mais le législateur n'a pas prévu dans ce cas là l'interdiction de séjour c'est parti c'est parti